Oh là là, j'étais tellement impatient de vous la montrer, j'attendais vraiment la fin d'année, que ce soit la dernière vidéo de l'année 2023 pour vous présenter ma Civic, ma chère et tendre Civic. Ça fait 8 ans que je l'ai, plus de 100 000 km que je roule avec, j'étais super impatient de vous la présenter. Alors, la voici. Est-ce que vous savez combien coûtent actuellement des Honda Civic ? Même tout simplement des 1400, des 1500, et je ne vous parle même pas des VTEC avec les 1600 et celles qui ont été swap avec des 1800 ou des K20. A l'époque, une Honda Civic, ça valait quoi ? 600 euros ? 800 peut-être ? 1500 euros prête à immatriculer ici en Belgique ? Et quoi qu'il en soit, moi j'avais trouvé la mienne, donc à l'époque, elle ressemblait à ça. Effectivement, ça fait peine à voir. A l'époque, moi, il y a 8 ans, je l'avais payé 800 euros. Vous vous rendez compte ? 800 euros. C'est rien du tout. A la base, je l'avais trouvé sur un site d'annonce à 600 euros. J'étais super impatient d'aller la voir, j'avais rendez-vous avec le mec. Au final, le jour d'aller la voir, le mec me dit « Non, trop tard, je l'ai vendu à un mec qui m'a fait une meilleure proposition. » Ouais, il y en a beaucoup des c***** comme ça. Au final, une semaine après, j'étais super déçu, je me suis dit « Tant pis, j'ai raté l'occasion de ma vie. » Elle était sympa, elle était noire, il y avait un beau petit patator à l'arrière, déjà des combinés filetés, un peu plus basses, une petite paire de jantes, enfin, le starter pack de la Civic, quoi. Il y avait même un style Barjo-Kanjo, je sais pas comment vous appelez ça, avec des colçons qui tenaient entre l'aile et le pare-choc, en croix comme ça. C'était horrible. Mais bon, ça lui donnait un petit style. Quoi qu'il en soit, deux semaines après avoir vu cette annonce et que la Civic avait été mise en vente et qu'elle avait été vendue, je l'ai retrouvée la même, celle la même, identiquement la même. Un gars qui l'avait racheté un peu plus loin, juste peut-être 10 km plus loin, il avait juste enlevé 2-3 autocollants qu'il y avait dessus, il avait fait un bon nettoyage, il la vendait 800 euros. Seulement 200 euros en plus que l'annonce que j'avais vue deux semaines auparavant. Ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai contacté le mec, je lui ai dit « Écoute, il me faut ta bagnole, il me la faut. » Ça fait déjà deux semaines que je l'ai vue en vente, là je peux pas louper deux fois cette vente, il faut vraiment que j'achète cette bagnole. Alors j'ai été, et forcément, je l'ai acheté. Et 8 ans plus tard, elle ressemble à ça. Ah, elle est bien sympa, elle en a vu toutes les couleurs. Elle était noire, elle est devenue blanche, là maintenant elle est jaune. Je lui ai donné un style Spoon. C'est pas la première fois que Spoon travaillait à l'époque avec Honda, ils avaient déjà travaillé ensemble pour les Honda Civic EG, donc la version juste avant. Là maintenant pour la EK, ils ont vraiment fait quelque chose de beau. Tout jaune, capot carbone, béquet en carbone, quelques éléments en plus, le fameux moteur 1800 VTEC. Mais surtout on la reconnaît grâce à son jaune Y56, le Yellow Phoenix. D'origine c'était très rare de voir une Civic jaune, parce que personne n'en voulait à ce moment-là, il n'y avait que quelques éditions spéciales. L'édition Ray Dion, l'édition Jordan, c'était des éditions qui sortaient d'origine en jaune, mais elles n'étaient pas super courantes. Et les gens ne les aimaient pas trop. Ils les préféraient en gris, en rouge, en noir à la limite. Même le blanc c'était très très rare. La Civic noire, je ne l'ai pas gardée très longtemps, je crois que je l'ai gardée peut-être deux ans dans cette teinte-là. Le noir c'est une belle couleur, mais c'est vite chiant. On voit toutes les griffes dedans, c'est vite sale pour la nettoyer, il faut s'amuser vraiment à frotter après, c'est casse-couille, je vous jure. Celui qui a une voiture noire, il connaît, il sait. Celui qui n'a jamais eu de voiture noire, il a envie d'avoir une voiture noire. Je ne te le conseille pas, du tout. Quand je l'ai eu en noir, c'était une phase 1. Les phases 1 qui sont sorties de 96 jusqu'en 99, et à partir de 99 jusqu'en 2000, voire 2001 pour certaines versions, là elles sont sorties en phase 2. Et alors si vous connaissez les Honda Civic EK9, c'est la version typaire de la Civic, la version magique, uniquement au Japon, uniquement volant à droite, avec un intérieur récaro rouge, magnifique, super bagnole. Et les prix de ce truc, il y en a même qui sont à vendre pour plus de 100 000 dollars, c'est un truc de ouf. C'est un prix qui est un peu trop élevé pour une Civic. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne mettrai jamais 100 000 euros pour acheter une EK, même si c'est une EK9. Pour 100 000, moins d'avoir une belle GTR ou un truc du genre. Donc c'est très rapidement que j'ai pris la décision de la mettre en blanc, en laissant le kit de la phase 1, pour me rapprocher un maximum de la Type R EK9. Donc je lui ai laissé ce kit de la phase 1, et je l'ai mis en blanc, avec des stickers Civic Type R. Pour faire style une EK9 Tribute. Quand on me posait la question, est-ce que c'est une vraie Type R ? Ben non, forcément. Celui qui la connaît, il verra à l'arrière que c'est des freins à tambour et pas à disque. Et effectivement, il n'y a pas que ça non plus. Les tambours, c'est vraiment un petit détail que seul le vrai connaisseur saura. A part ça, l'intérieur, les sièges Riccaro Rouge, la moquette rouge, le moteur aussi, c'est pas un B16. Et puis un autre petit détail de différent entre les Honda Civic EJ, EK et la fameuse EK9, c'est qu'à l'arrière sur l'EK9, il n'y a pas d'essuie-glace. La malle arrière, elle est lisse. Donc c'est un bon moyen de les reconnaître. Si jamais un jour vous voyez une EK qui se fait passer pour une EK9 et que vous voyez l'essuie-glace à l'arrière, ça vous mettra la puce à l'oreille. J'avais quand même un regret au moment où je l'ai mis en blanc. J'avais hésité auparavant, juste avant de la changer de couleur. Je me suis dit, est-ce que je ne la mettrais pas en bleu ? Parce que j'aimais beaucoup le bleu, c'est un bleu électrique, c'est super beau. Ou bien alors que je la mets en jaune, j'aimais beaucoup le jaune. Ou bien alors que je la mets en blanc. Sous conseil de mes proches, sous l'avis de beaucoup de gens, je l'ai mis en blanc. Et ouais, et ben j'ai regretté. C'est beau quand même, je l'aimais bien, c'était une belle auto, ça rendait vraiment bien. En plus dans un style de la EK9, quand on la voyait, on savait ce que c'était. Mais j'avais toujours cette petite pensée au fond de moi, dans ma tête, au fond de mon cœur, que je me disais, je regrette. J'aurais vraiment voulu qu'elle soit jaune. Et puis un jour, j'ai pris la décision. Je me suis dit, la semaine prochaine, elle est jaune. Alors j'en ai profité à ce moment-là, vu que je préfère les phases 2 aux phases 1 et que je la préférais en jaune qu'en blanc. J'ai tout changé. Pare-choc arrière, face avant, donc tout a été changé. Le pare-choc, les phares, les ailes, le capot, tout est différent. C'est vraiment maintenant, c'est une phase 2. On ne peut plus du tout dire que c'était une phase 1. C'est une phase 2, en jaune. Et puis une fois qu'elle était jaune en phase 2, je me suis dit, pourquoi pas faire une copie Spoon ? Faire des autocollants Spoon, les petits autocollants Advan qu'il y a ici au-dessus. Spoon, ils avaient un partenariat avec Yokohama, Yokohama Advan. Mais en l'occurrence, ce n'est pas des Yokohama, c'est du Uni Royal. Mais bon, ça tient très bien sous la pluie, c'est bien comme ça. Le capot en carbone, malheureusement le capot, c'est du métal. Ce n'est pas du vrai carbone. Ici en Belgique, il y a un capot en carbone, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas homologué. Étant donné que c'est ma voiture de tous les jours, je préférerais qu'elle soit street légale un maximum. Si jamais je me fais arrêter par la police ou quoi que ce soit, ils peuvent la retourner dans tous les sens, elle est légale. Forcément, l'échappement n'est pas pareil. C'est un Spoon N1. C'est un très bel échappement, il fait une très belle sonorité, mais il est très très cher aussi. En faisant une réplique comme ça, il y a certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de mettre. En l'occurrence, cet échappement, le Spoon, je ne pouvais pas me permettre de le mettre du tout. C'est beaucoup trop cher, donc j'ai mis une copie, c'est un Sportex. Il a la même forme, il a une forme ovale avec un petit tuyau, un embout gris qui ressort. C'est sympa, c'est mignon, ça passe, et puis le son n'est pas dégueulasse non plus. Et pour les jantes, sur tout ça, je ne pouvais vraiment pas me permettre de mettre des Spoon. Les jantes Spoon sont plus de 2000 euros pour les 4, c'est hors de prix, c'est beaucoup trop cher pour moi. Alors j'ai choisi comme un kéké de mettre des Japan Racing, le Starter Pack, les JR3. Avant mes jantes, elles étaient blanches. J'ai choisi de les mettre en bronze, normalement c'est noir mat, mais bon, je préfère le bronze. Maintenant on va parler des caractéristiques de cette Civic. Je suis sûr que vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est comme moteur qui peut bien y avoir là-dedans. Est-ce que c'est un 1400, un 1500, un 700, un 1800, un K20, il pourrait y en avoir tellement. Eh ben non, c'est un 1400. Ouais, c'est une EJ9. Moi je l'ai transformée en style EK3, phase 2, mais c'est une EJ9. Donc c'est un 1400 IS de 90 chevaux, avec très peu de newton-mètre de coupe, comme d'hab. L'avantage de ce châssis, c'est qu'on peut lui mettre n'importe quel moteur, à part un diesel ou un V6. Quand je dis n'importe quel moteur, vous me comprenez, moteur Honda. Plein de mecs qui font des swaps de mettre des K20 dedans. Donc les K20, c'est les moteurs de la génération suivante, des modèles EP type R. Il y en a qui mettent des 1800, il y en a qui mettent des 1600, il y en a qui mettent les 2 litres. J'ai jamais vu, je pense, de F20 à l'intérieur d'une Civic. Je vois pas trop l'intérêt non plus. Toutes ces peintures qu'on peut lui mettre, tous ces moteurs qu'on peut échanger, toutes ces pièces qu'on peut rajouter, font de la Civic que c'était le must-have dans les années 90 et dans les années 2000. Il fallait avoir une Civic si on était fan de tuning. Dans l'une des dernières vidéos que j'ai fait sur la GR86, je vous disais que la GT86, c'était une voiture très prisée dans le monde du tuning. À son époque. Mais à l'époque de la Civic, c'était la Civic qu'il fallait avoir. Forcément, les pièces ne sont pas chères. Les pièces tuning, les pièces carrosserie, les kits, les swap moteurs, les pièces pour faire des modifications au niveau des jantes, les pare-chocs, etc. On peut tout lui faire comme modification. C'est pas cher, alors ça vaut la peine. C'est très facile de travailler à l'intérieur de ce moteur. En fait, on peut même être debout entre la face avant et le collecteur d'échappement. Preuve à l'appui. C'est ma première voiture. Ça fait longtemps que je l'ai. Je peux vous dire quelles sont les pannes récurrentes qu'il y a sur les Civic. Je peux vous dire quels sont les défauts d'une Civic. Et il y en a un que directement, vous le connaissez. La rouille. Bah ouais, la rouille. La rouille, c'est vraiment une sacrée merde sur les Civic. Ce sont des voitures solides. Les moteurs fonctionnent très bien. Le seul problème que j'ai eu dessus, c'est le récepteur et l'émetteur d'embrayage que j'ai dû changer. À part un roulement, à part ça, rien du tout. Mais par contre, la rouille, c'est une vraie merde. Quand on remplace les ailes arrière, quand on les travaille, qu'on les répare ou quoi que ce soit, vous pouvez être sûr et certain que la rouille va revenir. C'est vraiment une grosse saloperie. Si jamais un jour, vous avez une Civic et que vous n'avez jamais démonté les panneaux à l'intérieur, près des sièges à l'arrière, alors ne les démontez pas. Je ne vous le conseille pas. Si vous le démontez, vous allez voir derrière à quoi ça ressemble. C'est une catastrophe. Donc je vous disais que la Civic, c'est une voiture qui est solide, qui n'est pas chère, qui est fiable. On peut modifier un peu comme on en a l'envie. Mais en plus de ça, c'est une voiture qui est confortable, mine de rien. À part si vous la mettez vraiment sur quatre blocs et que là, c'est tape cul, là, bon, ce ne sera pas du tout confortable. Mais bon, dans la limite du raisonnable, ça va. Mais en plus de ça, c'est une voiture qui est spacieuse. Vous pouvez très bien utiliser la Civic pour aller en vacances, vous mettez des bagages dans le coffre, vous pouvez même prendre des potes à l'arrière sur la banquette arrière. Vous mettez à deux à l'avant, vous tracez la route. Ça ne consomme pas beaucoup, en tout cas pour les modèles qui sont en 400 ou en 1500 avec la boîte économique. Là, la boîte S40, ça ne consomme rien du tout. Vous êtes à 120 sur l'autoroute à 3000 tours par minute. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Déjà, moi-même, pu descendre avec une moyenne entre 5 et 5,5 litres, ce qui équivaut à 650 km pour 40 litres. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, moi, le prix que je l'avais payé à l'époque, ça valait vraiment la peine. Maintenant, combien ça vaut une Civic dans un bon état, qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, que le contrôle technique est OK ? Là, c'est une autre histoire. Les prix de toutes les voitures ont flambé, particulièrement le prix des Civic. C'est triste. Enfin, c'est triste, oui et non. Parce qu'au moins, ça fait un petit écrémage de qui peut acheter une Civic, oui ou non. Parce que la communauté, on pourrait en parler. Là, il y a de tout et de rien. Franchement, vous pouvez trouver des propriétaires de Civic qui sont des gens très respectables. Mais vous pouvez très bien aussi trouver des gros jacquis. C'est peut-être même la pire communauté jacquis, c'est la communauté de la Civic. J'ai honte de l'avouer, mais je roule en Civic. Ou sinon, les petits vieux qui l'ont acheté en 90, ils l'ont acheté nouvelle, ils ont été comme ça à l'agence, ils ont payé pour en avoir une. Elle est toujours stock, elle est rouillée de partout, mais elle roule. Et ça, ça fait plaisir à voir. Sauf quand vous en croisez un sur le bord de la route, que vous lui faites un appel de phare, et que là, il vous regarde bizarre, genre, qu'est-ce que tu veux, toi ? Kéké. Donc, comme je vous le disais ici à l'arrière, la rouille. Ça, c'est d'origine sur une Honda. Quand elles sont sorties à l'époque, je pense qu'elles avaient déjà pas mal de rouille à l'intérieur. Mais bon, ça, tant pis, on les aime, il faut les prendre comme elles viennent. Mais bon, ça va, c'est chiant. Et donc, vu que je suis un fanboy de la Civic, j'ai mis des autocollants, des stickers, des stickers de là où j'ai été, le HEM. Mon fameux pote Wellzone, donc j'ai déjà fait des vidéos avec lui. Un petit autocollant, rappel de la Civic, GDB, Full Cartooning, enfin bon, voilà, un truc de Jackie. Ça me fait marrer. L'échappement, comme je vous le disais, Sportex, donc une copie du Spoon, avec le petit autocollant du Spoon au-dessus. Puis les autocollants Civic Type Air. Ça, c'est moi-même, je les ai faits sur Photoshop. Puis après, j'ai été chez un imprimeur qui me les a faits. Ils me les a faits en super bonne qualité. Ils sont anti-UV, ils sont bien protégés. Non, franchement, c'est pas mal. Je suis content du résultat, je suis content de ce que ça rend. Puis bon, c'est plus vraiment les avoir d'origine. On doit les commander sur des sites pirates. Ils n'arrivent pas en très bonne qualité. Souvent, ils ne tiennent pas longtemps. Là, ici, pour le prix que ça m'a coûté, je suis super satisfait. Et cette info, elle est valable aussi pour les autocollants Spoon, ici à l'avant. Et les Advan, je les ai faits moi-même aussi. Ça me coûtait vachement moins cher de le faire, d'aller le faire imprimer chez un imprimeur, plutôt que de les commander sur le site de Spoon ou le site de Yokohama. Des prix de fou, juste pour des petits autocollants, 50 balles autocollants, il faut se calmer, les gars. Ah, et si jamais avoir une voiture jaune, c'est être l'ami des mouches. Les mouches adorent les voitures jaunes. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, il y en a plein qui viennent se foutre dessus. Là, c'est une catastrophe. Je vous disais que la Civic, c'était une voiture qui était confortable et mine de rien spacieuse. Je ne vous mens pas. Là, ici, le siège, il est réglé pour moi. Donc là, vraiment, je suis comme je roule en temps normal. Et à l'arrière, on sait vraiment mettre quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui sait se mettre avec ses jambes. Il y a de la place. Donc ça, c'est sympa. C'est bon à savoir. À l'intérieur, j'ai fait quelques modifs quand même. J'ai ajouté un volant avec un snap off. Donc ça, très pratique. Au cas où vous avez peur des vols, vous prenez votre volant sur le bras, vous rentrez chez vous. Mais là, normalement, ça limite les risques. Et ce volant-ci, un Vigor, que j'ai acheté au HEM. Si vous avez vu mes vlogs là-bas sur le HEM, vous avez vu le moment où j'ai acheté ce volant. J'en suis super content, super satisfait. Il a toujours une bonne gueule. Il est en bon état. Alors, c'est sympa. Le compteur. J'ai mis un compteur avec un fond en carbone. J'ai juste mis les aiguilles en rouge. Donc ça, c'est simple. Si jamais vous voulez le faire chez vous, vous enlevez les aiguilles. Donc, vous retirez la façade. Vous enlevez les aiguilles. Vous les peignez juste en rouge avec un pinceau de la couleur rouge. Vous le peignez juste un peu. C'est simple. Et après, ça rend un résultat qui est super beau. Donc, le fond du compteur en carbone, les aiguilles rouges, le volant avec le snap-off. Mais surtout, les sièges. Les sièges, les échanger par des sièges de EP type R. Donc, des sièges de EP3. Il y a quand même une modification à faire au niveau des attaches ici en dessous. Donc là, en fait, il faut dessouder les attaches des sièges de EJ. Et il faut venir les souder aux attaches de sièges d'EP. Pour pouvoir venir les mettre par-dessus. Parce que le châssis n'est pas le même. Donc, c'est une petite modification à faire. C'est assez chiant. Bon, si j'avais su à ce moment-là que ça prenait autant de temps à faire et que c'était aussi compliqué, je ne pense pas que je l'aurais fait. J'aurais juste pris des sièges de EK. Ils sont assez beaux. Ils sont relativement confortables. Donc, je n'aurais pas fait cette modif si j'avais su. Dernière petite modif que j'ai fait. J'avais installé des tweeters. Là, ici, dans les intérieurs de porte. Donc, c'est des petits répétiteurs de son Alpine. Malheureusement, de ce côté-là, il était là. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a appuyé dessus. Et il est tombé. Il est tombé dedans. Donc, il va falloir que j'aille le récupérer un jour. Sauf qu'il faut démonter tout le panneau de porte pour l'avoir. J'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. C'est très bien, ici. Vous voyez, je ne vous mentais pas. Le siège, il est réglé comme pour moi. Je viens juste de sortir. J'ai fait le tour. Je suis venu m'asseoir ici à l'arrière. J'ai quand même de la place. Mes genoux touchent un peu le siège. Mais à part ça, ça va. À part ça, ça va vraiment. Je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Franchement, je vois souvent d'autres voitures qui me font de l'œil. J'adore les Lexus. Lexus RC, etc. Je les adore. Les IS. J'aime beaucoup d'autres. J'ai essayé la GR86. J'ai essayé d'autres voitures dont, à chaque fois, je me dis, si j'en avais une, comment je kifferais. Mais j'ai déjà la Civic. J'ai la S2000 en plus. C'est amplement suffisant. Celle-ci, quand je fais des trajets avec, je ne consomme pas. Quand je vais aller faire les courses ou qu'on veut aller quelque part avec en vacances ou quoi que ce soit, qu'on veut partir, on prend la Civic. Je ne pourrais jamais m'en passer. Je ne peux que le conseiller aux gens qui cherchent une voiture. Une première voiture, une voiture pas chère, une seconde voiture, une deuxième, juste pour dire de profiter. Je ne peux que conseiller la Civic. C'est ma première. Cette voiture, c'est un morceau de ma vie. Toute ma vie, je me souviendrai de cette voiture. Si un jour, je ne l'ai plus pour x ou y raison, non, toute ma vie, je m'en souviendrai. Elle est incroyable. Enfin bon, si vous, vous êtes là, vous êtes derrière votre écran, vous m'entendez parler, vous êtes peut-être dans la même situation que moi. Vous avez peut-être vous-même votre voiture qui vous tient à cœur, qui vous tient tellement à cœur que c'est votre bébé. Une relation si soudée avec votre auto, c'est indescriptible en fait. C'est indescriptible. Ça, c'est sympa aussi. Ça, quand on a une voiture et qu'on a une copie haute huile de sa voiture. Ça, c'est génial. Si vous en avez une et qu'un jour, vous savez qu'il y a une autre huile de ce qui existe de votre voiture, je ne peux que vous conseiller d'en avoir une parce que c'est un petit truc. Je ne sais pas, c'est régressif, mais ça fait plaisir. Le meilleur endroit pour rouler en Civic, c'est sur ce genre de route. Des petites routes de campagne, c'est le mieux. Et là, il y a un peu de soleil. Putain, ça fait sept semaines, je crois, sept, huit semaines qui pleut tout le temps. Là, c'est le premier jour de soleil qu'on a en autant de semaines. C'est un truc de ouf. C'est démoralisant. Incroyable. La conduite avec le genou, toujours très bien. Dans le cas où les mains sont utilisées, ben voilà, hop, petit switch. Tu peux même changer les vitesses avec le genou. Non. Oui, ça roule bien. Ça roule bien, c'est bon. C'est ça que j'adore avec cette bagnole, c'est qu'on peut rouler. On peut vraiment rouler normal, sans stress. Et puis, on peut aussi rétrograder et envoyer un peu plus. C'est un couteau suisse, vraiment. Ça a une belle gueule. Mine de rien, une gueule intemporelle. Ça se fait remarquer, ça passe inaperçu. C'est pratique, ça a de la pêche, juste comme il faut. Franchement, c'est génial comme caisse. Tu sais ce que j'ai toujours rêvé de faire ? Enlever le volant en roulant. Comme un con, là. Ouais ! Voilà, on va en profiter. Tant que vous êtes en notre compagnie, qu'il y a du soleil et qu'en plus de ça, la Civic est toute propre pour la vidéo. On va aller se boire une petite bière. Et après, on rentre à la maison. Attention que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et que la consommation de boissons alcoolisées, ainsi que de boissons à base de houblon au volant, sont formellement proscrites par la loi. Alors, une petite bière dans la limite de la consommation journalière d'un individu de taille et de consommation normale, c'est mérité. Mais pas plus d'une bière et une petite. Oui, bien, c'est sur cette bonne compagnie, ainsi que ce bon breuvage et ce bel endroit, ainsi que bientôt ce coucher de soleil, que je vais conclure cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié de voir cette vidéo, mais aussi apprécié de connaître enfin ma Civic. Ça faisait longtemps que je voulais la présenter. J'attendais un peu un moment spécial. Ici, c'est la dernière vraie vidéo de l'année 2023, donc obligé de la montrer. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de poser un like. Et discutez avec moi, bien sûr, dans l'espace commentaire, ainsi que sur mon Instagram. N'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, car ce sera une FAQ. Ce sera la dernière vidéo de 2023. Ce ne sera pas une présentation véhicule, alors n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire, ainsi que sur mon Instagram. Posez-moi les questions que vous voulez. J'en sélectionnerai et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde. Merci.